J'ai chanté L'Oiseau de René Simard pour mon audition à l'Aveugle, de La Voix. C'est une chanson que j'ai pas mal vécue avec. Mon père la jouait souvent dans l'auto, souvent quand on partait pour aller à Québec. Et elle a resté avec moi pas mal toute ma vie. L'Oiseau a été pas mal popularisé au Québec par René Simard quand elle était jeune, mais après ça on l'a pas tant réentendu. C'est souvent une chanson populaire comme une chanson de Céline, tu vas la réentendre à d'autres places, il y a d'autres artistes qui vont la reprendre. Mais pour L'Oiseau ça s'est jamais vraiment passé, sauf pour évidemment Zaz et Vox Angélie et une couple d'autres personnes. Alors je pense que quand je l'ai chanté à la voix, puis il y a eu cet impact-là, je pense que c'était un côté un peu nostalgique, des gens qui entendaient une chanson qu'ils avaient pas entendue ça faisait longtemps, qu'ils avaient un peu oublié. Puis aussi je l'ai fait à ma manière, c'est une version quand même assez différente de René. Alors je pense que le public, a vraiment aimé ça aussi. Évidemment, j'ai connu la version de René en premier. Je connais la version de Vox Angélie et de Zaz, que j'ai entendu par après quand je cherchais un peu sur YouTube pour d'autres versions. Mais l'oiseau, l'oiseau s'est envolé, et moi jamais je ne le trouverai. Et finalement, j'ai été couronnée la grande gagnante de la voix en 2023. Et à date, je le vis quand même très bien. Tu sais, même avant de participer à la voix, je savais que c'était la musique que je voulais faire, puis je m'étais un peu préparée de participer à la voix, de si jamais j'allais gagner, qu'est-ce qu'il allait se passer. Évidemment, c'est un peu différent de ce que je l'ai imaginé. Tu sais, en même temps, c'est dur d'un peu imaginer ça, gagner une émission tellement grandiose de même. Alors pour l'instant, je le vis bien. J'ai sorti mon premier album, qui était un rêve que j'ai toujours eu. Je veux fermer les yeux et figer le temps, vivre chaque moment que j'ai sans perdre un instant. J'ai réalisé cet album avec Benjamin Nadeau. Toutes les chansons sur l'album, sauf évidemment L'oiseau, ont été composés par moi, en collaboration avec Benjamin. Sur mon album, que j'ai sorti au mois d'avril, qui s'appelle À l'envers, il y a aussi la version complète de L'oiseau. C'était en fait la première chanson que j'ai chantée sur scène quand j'avais à peu près 12 ans, puis c'est la même version que j'ai chantée à la voix, puis c'est la même version qui se retrouve sur mon album. En 2023, j'ai participé à la voix, mais juste avant ça, j'ai sorti mon premier EP, qui s'appelle Escape. C'est un EP anglophone. Et pour ce projet, j'ai travaillé avec une productrice anglophone qui vient de Montréal, alors c'était quand même plus évident de l'écrire en anglais. Mais aussi, moi, je rêve quand même d'être une artiste internationale, d'avoir une carrière à l'international. T'sais, beaucoup de mes inspirations sont anglophones, alors comme Taylor Swift, Billie Eilish et Aurora. Mais évidemment, je suis bilingue, alors je veux pouvoir exploiter ces deux langues que j'ai. Je suis originaire de l'Ontario. Mes parents, ils viennent de Québec et pas mal toute ma famille habite encore là, ou au Nouveau-Brunswick aussi. Mais c'est ça, mes parents, eux autres, ils sont militaires, alors ils ont été mutés à Ottawa, puis c'est ici que je suis née, puis c'est ici que j'ai vécu toute ma vie. En 2022, j'ai participé à Jamais trop tôt, qui fait partie du Festival de Gramby au Québec. C'est un projet quand même assez spécial. On était 24 interprètes et ensemble, on a monté un spectacle original avec des chansons composées par d'autres francophones autour du Canada. Ça m'a vraiment montré tout ce qui est pris en compte pour monter un spectacle. Tu sais, c'est quand même un spectacle assez grandiose, puis j'ai tellement adoré mon expérience. Avec la dernière larme qui tombe, je me retrouve dans le sol à ne plus revoir mon heureux. Sur ma pierre un tourne-sol, sur ma pierre un tourne-sol. J'avais déjà fait de la scène avant. Tu sais, j'avais fait des petits spectacles autour de ma région. C'était vraiment des petites affaires. Alors Jamais trop tôt, c'était vraiment ma première grande scène. J'aimerais vraiment ça, pouvoir vivre de ma musique et aussi me rendre le plus loin possible. Si ça m'amène en France, je serais extrêmement contente. C'est vraiment un rêve que j'ai de pouvoir traverser les continents avec ma musique. Une de mes idoles, c'est Céline Dion. Et elle aussi, elle vient du Canada. Et elle était capable de se faire une carrière en français et en anglais. Et vraiment de se rendre à l'international. Je pense pas qu'il y a personne qui pourrait la remplacer. Mais si je pourrais avoir une carrière comme elle, je serais très contente. Sous-titrage Société Radio-Canada